Salut tout le monde c'est Boreau13 donc je vais vous présenter aujourd'hui un guide sur le kalfit king donc tout d'abord les rôles donc le tank le tank c'est celui qui va faire qui va provoquer en permanence le roi kalfit afin de le prendre sur lui donc il sera full défense en général il peut avoir deux armes sur lui du torva ou une bonne armure histoire d'encaisser un maximum de dégâts ensuite il y a le provoqueur donc le provoqueur il marche avec le tank en fait puisqu'il va sauver le tank en gros il aura un bouclier dans sa main et dès que le kalfit king lui fera une attaque spéciale donc quand le tank deviendra vert il provoquera le kalfit et il fera barricade afin de se protéger donc il a un bouclier obligatoirement Et enfin il y a les attaqueurs donc eux c'est les bourrins les bruts ils ont deux armes en général donc deux drigors et eux ils bombardent le kalfit king donc voilà ça c'est les trois rôles principaux donc en général un attaquant un provoqueur plusieurs attaquants un provoqueur et un tank Donc voilà là j'ai pris du void dans mon inventaire donc je prends comme un familier une licorne parce que moi j'ai joué attaquer sinon vous pouvez prendre un yak pour les tanks Je prends une OVL des bourses donc deux licornes quelques prior pots et une potion d'adrénaline donc je me téléporte au campement des bandits donc là je vous ai mis en gros Ma barre d'action donc là c'est les attaques normales comme je porte deux armes J'ai mis élan et surf parce qu'il va me balancer des boules donc c'est facile à se libérer et des fois on est paralysé donc j'ai mis Je sais plus comment on s'appelle c'est la le dernier icône avec les ailes donc c'est pour se défaire d'un stun Donc là je vérifie que la prière soit bonne mais mon invocation soit sur l'attaque spéciale de ma licorne Là vous pouvez voir la barre des provoqueurs donc eux il faut obligatoirement qu'ils aient barricade, résonance, anticipation pourquoi pas, toujours les ailes pour enlever le stun et bien sûr provocation Pour les tanks c'est un petit peu comme la première barre sauf qu'il faut guiser en plus provocation Parce que le tank va en permanence provoquer le Calphite King afin de l'aggro quoi Donc là je vais changer de world parce que mes potes sont pas dans le même monde que moi Donc là c'est une instance en fait donc vous allez créer, il y a une personne qui va créer le combat Et vous allez pouvoir rentrer donc vous pouvez mettre un code, limiter le nombre de joueurs, le combat level du nombre de joueurs Donc là il va apparaître, j'ai une potes surcharge, OVL Je me remets mes prières au maximum donc vous voyez là mon inventaire est pas full parce que j'ai fait quelques kills avant Et vous verrez il y aura une petite surprise à la fin donc du coup j'ai pris cette vidéo Donc voilà vous voyez je suis prêt, je me suis préparé, je vais cliquer sur ma prière rapide voilà Et je vais attaquer le Calphite King Donc là malheureusement j'ai pas pu avoir de Drigor Là aujourd'hui je viens de prendre ma première Drigor donc voilà là j'ai des chaotiques J'ai pris des chaotiques rapière Le Calphite King il craint donc les flèches, la magie mais R Et il craint également Stab donc c'est Percé en français Donc là vous voyez il a, vous voyez suivant les couleurs des ailes il va changer d'attaque Donc là vous voyez on met en, donc là on était en anti melee Là on va passer en anti combat distance, vous voyez il fait des cons Parce que les ailes sont vertes, donc quand c'est vert on passe en combat distance Donc là il invoque des minions, faut pas faire attention, ils sont pas très forts Donc là je fais Fury, donc si vous êtes l'attaquant je vous conseille de le faire Ca vous booste les dégâts mais par contre ça vous enlève de la défense Donc si vous êtes le tank il faut faire gaffe parce que c'est vous qui allez recevoir tous les dégâts Donc s'ils sont multipliés, ça risque de faire mal Attention parce que quand il va s'enterrer le Calphite King, il va toujours suivre le tank Donc celui qu'a provoqué en dernier Et si le tank bouge pas, il va lui apparaître sous les pieds et il va se prendre énormément de dégâts Donc là il fait une petite aura rouge, donc là faut éviter de le stun Et il va se heal des dommages qu'il vous fait Donc là vous voyez il fait la petite attaque et il fait devenir vert le tank Donc là le provoqueur il met son bouclier, il provoque le Calphite et ensuite il met barricade afin de se protéger sinon il se fait one shot Et si il fait pas ça, c'est le tank qui est one shot par le vert Donc là on est en magie, vous voyez, il a changé les couleurs, ses ailes ont changé de couleur Et il balance des petites boules qui sont très redoutables puisque plus vous êtes nombreux, plus il en fait des boules Donc là il faut faire très attention, je repote un petit peu de prière parce que là je suis mal Et on l'attaque Donc là vous voyez il a fait tout à l'heure une aura verte Donc ça veut dire qu'il va se healer Ça veut dire qu'il va en fait, tous les dégâts que vous allez lui faire, ça va lui retransformer en point de vie Vous voyez là par exemple, tac, il fait son aura verte Du coup, tous les dégâts que vous faites, ça le souhaite Donc là vous voyez, il a plusieurs types de boules magiques Les oranges, elles font les dégâts Mais également les bleus, alors elles vont vous faire un dégâts Et en plus, elles vont vous stun Donc là il va falloir faire la dernière, je sais plus ce que c'est, comme attaque Donc ça vous permet de vous destun Donc là voilà, le kill a duré 3 minutes à peu près Et on le bute Donc là, surprise surprise, comme vous avez pu le voir Off Endrigor, 12 millions Donc là on était super contents C'est 12 millions, c'est pas énorme Mais c'est déjà ça, surtout qu'on l'avait fait depuis 3 heures Enfin ça faisait à peu près 3 heures qu'on était en train de caca Donc c'est toujours cool Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner J'ai réalisé ce guide avec des potes, donc voilà Allez, ciao tout le monde